Une bonne partie de la Team Lovers, la meilleure ! Bah les principaux j'ai envie de dire ! Le meilleur ! Tout qui n'est plus là, on lui en met plein la tête ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Il avait des obligations donc malheureusement il avait pu être avec nous, mais enfin, il est avec nous dans le cœur. Dans le cœur, et dans le vôtre aussi j'espère, il me semble, il me semblait. Ça se voit dans vos yeux déjà, cher public. Alors comment s'est créé ce projet de la Team Lovers, ce magnifique concept qu'est la Team Lovers ? Eh bien, nous on se connaissait depuis 14 ans environ avec Damien. Ah oui, je ne me rajeunis pas, hein ? Certains n'étaient pas encore mieux ! Non, eh bien c'est vrai que Damien avait ce privilège d'être quand même Roméo dans Roméo Juliette, et moi j'étais une petite doublure qui suivait la troupe, donc j'ai... Ah c'était vous ! Grand talent ! C'était vous ! Et voilà, et donc c'était le monsieur avec les longs cheveux, c'était lui ! Merci ! Vous m'avez laissé les cheveux au placard ! Voilà, c'est fini ! Non, les cheveux que tu les avais donnés à Luno ! Oui, on a tous les deux passé par des cheveux très longs et puis... C'est une histoire compliquée ! Compliquée ! Et puis c'est parti de là, au départ ! Exactement ! M6 Interaction et ont été intéressés par l'idée du projet de faire un petit voyage latin, on va dire, en terre latine. Il nous a proposé de rencontrer Julio et... Au début, on n'était pas trop pauvres ! Non ! C'est... C'est de la petite compète quoi ! C'est rien du tout ! Et après en fait, on a rencontré quelqu'un de super sympa, qui était sur la même longueur d'onde que nous. C'est devenu... D'adorable ! C'est devenu un bon pote ! Ouais, carrément ! Il déconne 24 heures sur moi ! C'est trop... C'est le frère d'Enrique Iglesias, pour ceux qui n'avaient pas... Bon, vous imaginez la classe quand même ! Vous imaginez la classe quand même ! C'est l'une de ses expressions préférées ! Ah, c'est une due 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 ! Ah, ça peut lancer une bonne bonne dans les cours d'école, ça ! Et la rencontre, il n'y a pas que Julio Iglesias Junior, il y a aussi d'autres personnes qui ont collaboré sur cet album ! On a les noms ici ! Nicoliniu, Pablo Alborin et Debinova ! Debinova ! Debinova qui est la seule femme ! Donc messieurs, vous avez bien fait de venir, on va parler d'une femme quand même ! Ah ! Vous avez bien fait d'être là ! Et donc... C'est un peu une star en Amérique latine ! Et puis on a fait une version assez... Moi je la trouve assez extraordinaire de Kanga, qui est dans l'album, qui ne sera pas un single à priori ! Mais c'est une super version, j'adore ! Mais elle est super ! Et justement, ces gens-là, vous les connaissiez avant, pas personnellement, mais leur musique ? Vous avez appris à bien écouter ce qu'ils faisaient avant ? Ou alors vous les avez peut-être déjà rencontrés ? Tu connaissais Debinova ? Moi je ne connaissais absolument pas ! Mais après c'est toujours des propositions aussi, des petites interactions, et puis on est ravis ! Mais surtout Dami a fait une rencontre assez exceptionnelle ! Avec Pablo Alborin ! En fait j'avais un ami Sandro, qui est un ami réalisateur... Ici dans le Nord, c'est une fille qui s'appelle Sandra, ça fait Sandro ! Donc on n'est pas très nombreux ! Qui m'avait parlé de Pablo Alborin, et qui m'avait fait écouter justement le titre, il y a 3 ou 4 ans ! Il y a un sublime titre ! Un petit pas de marché ! Vous avez un petit peu ? 85 millions de vues sur Youtube ? Ouais sérieux ! Et du coup on s'est dit que c'était une bonne idée de le mettre dedans, dans cet album ? Parce que c'est vraiment, moi je l'écoute, c'est un régal ! Et puis c'est une chanson originale pour la France en fait ! En France on ne la connaît absolument pas ! Et puis voilà ! Et ça permet aussi de faire découvrir des chansons... Ouais vraiment ! Que les plus jeunes ne connaissent pas forcément ! Bah oui ! Voilà ! On retrouve l'idée ! Vos dérognateurs sont derrière messieurs ! Pour partir tout à l'heure ! Allez ! Applaudissez ! Je suis sûr que le jeune homme là ne connaît pas ça ! Tu connais ça ? Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu es parmi nous ? Est-ce que tu le sais ou tu t'en situes ? Et est-ce qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas cette chanson ? Non, vous la connaissez toutes ! Mais la preuve, les jeunes ne la connaissent pas ! Ça fait plaisir de pouvoir faire découvrir des choses comme ça ! Et même, il y a des musiques que certaines personnes vont connaître ! Vous les femmes ! Des plus jeunes, beaucoup moins ! Vous êtes un peu le fil conducteur, le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle ! Et ça doit être une fierté quand même ! Oh, vous serez aussi ! C'est le côté didactique de l'album ! Finalement ! Comme dit Nounou, c'est un voyage dans le temps, mais aussi dans plein de lieux différents ! Nounou, quand même, chante en 5 langues sur l'album ! Alors ! C'est entre l'Italie, l'Espagne et l'Amérique Latine ! Puis le Brésil aussi, sur la plage de Rio ! Donc il y a anglais, français, espagnol, italien et... Et les portugues ! Encore un titre en flamand ! Je l'ai déjà fait ! Je l'ai déjà fait ! Mais c'est... Le mec est insupportable, il chante dans tout ! C'est un truc de fou ! Non, non, non ! Attends ! Et toi, quand tu te disais, tu souris ! Tu disais que t'es là ! Non mais c'était drôle ! Comme moi, quand je vous... Vous m'énervez avec cette beau gosse ! Sans brille ! Je t'explique ! J'ai chanté une chanson au vietnamien, je ne comprenais rien ce que je racontais ! Mais je l'ai chantée, j'ai passé... Je pense que deux semaines à essayer d'articuler le truc, c'est super dur ! Bon, messieurs, on peut espérer... Bon, déjà, cet album est très très bon, il est disponible à Teen Lovers, qui porte donc le même, donc le groupe ! Exactement ! Comme ça, on est sûr de le trouver ! Au moins, on ne se trompe pas ! Au moins, on ne se trompe pas ! Et ce que je suis ravi d'entendre sur les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui l'ont déjà acheté, qui sont ravis, qui trouvent que c'est une vraie merveille ! Donc ça nous conforte dans cette idée que, effectivement, ça... Il y a le premier single, le premier clip, il y a plus de 550 000 voix maintenant ! Ouais, ouais, ouais ! On espère ça, on va faire le million avec nos deux ans ! Bah, bien sûr, déjà, on va partager ça sur le Facebook de mon AFL ! On espère rattraper Pablo Alboran ! Ahhhh ! Donc d'ici demain, d'ici demain qu'on compte sur vous ! Voilà ! On peut espérer aussi à la Teen Lovers 2 ? Oui, 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 bien sûr ! Avec grand plaisir ! Oui, ça c'est génial ! Vous pouvez l'applaudir Frédéric Laquet derrière ! Il est là ! Lui, il est là ! Il provient ! Voilà, c'est le remplaçant de Roulier et Glézias ! Non, parce qu'il y avait une dédicace à faire, et comme tu n'arrêtes pas de parler, tu vas prendre tes affaires et tu vas t'en aller ! Vous êtes d'accord ou pas ? Vous préférez être dédicace ou pas ? Je vous déteste tous ! Vous pouvez applaudir de lui au niveau SF de Daniel Saab ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Vous savez ce que je suis obligé de faire ? Dédicace ! Déménageur ! On a 30 minutes, après ils ont un avion à prendre ! Merci !